Salut à tous, c'est Romero de Merci Japon, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes au mois de mars, mois de mars, mois très important pour les japonais. Effectivement, c'est le mois où commencent les sakura. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est simplement le début des cerises y en fleurs. Si vous regardez des animés, si vous regardez plein de choses, vous avez forcément déjà vu ça. Ces photos du Japon avec plein d'arbres, avec des fleurs roses, avec des fleurs blanches, bref, il existe une tonne d'arbres différents. Et surtout, c'est un mois qui est très important d'un point de vue marketing. Au-delà du fait que tous les japonais se réunissent sous les arbres pour faire des pique-niques ensemble, etc. Toutes les marques ici sautent sur l'occasion pour vous vendre tous leurs produits sakura édition. Par exemple, il y a McDonald's qui a sorti un menu, là, juste il y a quelques jours. Il y a aussi Starbucks qui déjà depuis quelques jours vend ses boissons, que je vous ai déjà montré dans ma vidéo où on part en week-end ensemble. Et puis évidemment, je suis allé ce soir à 7-Eleven. J'ai vu plein de produits sakura, tout ce qui est rose, tout ce qui est sakura édition. Je prends tout, hop hop hop, et je vous en fais une vidéo. J'ai pas mangé, mais je l'ai ouvert par inadvertance. Un gâteau à base de pâte de riz avec à l'intérieur de la fraise. C'est bizarre, non ? Je sais pas, on dirait que c'est bizarre. Bon, ça sent vraiment le mochi classique. C'est hyper bon. J'ai payé ça comme ça ? Le radin. Ça fait 1,10€. C'est une pâte de riz qui est très moelleuse, qui est très bonne. Et dedans, vous avez de la confiture de fraises. Il y a un arrière-goût de yaourt nature. Je pense que c'est de la crème dedans. C'est trop bon, attends. Deuxième produit, je ne l'avais jamais vu encore avant. C'est un poki à la cerise. Vous savez, les pokis, c'est des mikados japonais. Il y a 2 ans, en 2019, pour les sakura, ils avaient fait une édition au beurre salé. C'était incroyable. Je joue ça avec vous. Oh, c'est en forme de cœur. Je n'avais pas fait attention. Les bâtonnets sont en forme de cœur. Ça ne se verra pas trop à la caméra. Ça ne sent pas bon. Je ne sais pas quoi dire. En étant tout à fait honnête, je ne sais pas trop quoi dire. C'est un peu bizarre. Il y a un tout petit goût acidulé sur la fin, mais on ne reconnaît pas vraiment le goût de la cerise. Ça a plus le goût de pêche. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté des boissons à la pêche ou quoi au Japon, mais il y a un goût un peu artificiel de pêche. J'ai l'impression que c'est ce goût-là. Rien d'exceptionnel. Je pense que c'est un des pokis les moins intéressants que j'ai pu goûter au Japon. Choqué et déçu. Troisième produit, du pain à la fraise. Alors, c'est assez étonnant. C'est un pain classique, sauf qu'il est un peu rosé. Vous voyez le pain. Ah, mais dedans, il y a aussi un peu de confiture. Je n'avais pas vu ce que de ce côté-là, on ne voyait pas trop. Alors, c'est du pain de mie japonais tout à fait normal. Le pain de mie japonais, parfois, il est un peu plus dur et il a un goût un peu bizarre. Comme si on l'avait laissé à l'air libre pendant 2-3 jours. Il est vraiment un peu dur. Mais c'est de la confiture sèche, en fait. Vous prenez votre tartine, vous mettez de la confiture et vous le laissez sur la table pendant 3 jours. Voilà, en gros, c'est ça. Vraiment, je ne comprends pas. Je ne vois pas d'intérêt. Je ne suis pas fan, ça a juste la couleur rose. Ça, c'était de l'armac. Ça a coûté 127e les deux petites tranches, environ 1 euro. Un autre produit qui, cette fois-ci, est un peu plus innovant et que je trouve vraiment cool. Un gâteau mini. C'est un gâteau spécial Sakula. La main de mini, son petit nœud papillon. Il y a des petites oreilles derrière. Alors, les petites oreilles, elles ont été écrasées dans mon sac. Ça, ça a coûté un peu cher. Ça a coûté plus de 400 yens. 3,20 euros quand même. Putain. Ça commence, machin. C'est pas mignon, un petit peu, ça. Petite main devant, là. En chocolat blanc, je pense. C'est hyper étonnant. C'est pas si sucré que ça. Je me suis dit, ouais, ça va être hyper sucré et tout. En fait, pas du tout. Voilà. Je le mets au frigo, je le mange demain. À ce prix-là. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, blablabla. Mais voilà. Açaï. Il n'y a plus de respect, là. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il est à consommer avec modération. Je pense qu'il y a beaucoup de Japonais qui devraient écouter ce message. Parce que, croyez-moi, l'alcool coule à flot, ici. Et depuis hier, il n'y a déjà plus d'état d'urgence. Les bars, ils peuvent fermer après 20h. C'est déjà la décadence dans Osaka. Voilà, il y a Açaï, qui est une des plus grandes marques de bière au Japon, que vous connaissez peut-être, qui a sorti une canette. Elle est figée des sakura. Les gens en prendront cette belle canette pour aller trinquer, pour aller kampai. Je veux juste goûter, mais je pense que c'est une bière tout à fait normale, à mon avis. Merde, merde, merde. Ben voilà, c'était sûr. Mais voilà, mais c'était sûr, en fait. C'était sûr. Je suis tout seul chez moi, il est 20h30, je suis en train de m'enfermer une bière. Pour info, je n'aime pas la bière. C'est la seule bière que je peux boire, en fait, parce que je la trouve très douce. On continue. Cette fois-ci, pas de produit rose, un produit vert. C'est un petit mochi classique, sauf que cette fois-ci, à l'intérieur de la pâte de riz, on retrouve de là. J'ai oublié le nom en français. Pâte d'haricots rouges. Ça sent le poisson pourri. Vous savez, quand vous venez juste de pêcher un poisson, là, quand vous allez à la pêche, quoi, enfin, normal. Et que vous devez détacher le poisson de l'hameçon. Ça sent exactement ça. Et ça pue. Je pense qu'il y a de l'algue, à mon avis, là-dedans. C'est pas bon du tout. Il y a un goût d'épinard. Je ne comprends rien. J'ai l'impression de brouter, de brouter de la pelouse, là. Je ne peux pas. Je n'ai pas envie de devenir une vache. C'est forcément périmé, ce truc. Ah non, ce n'est pas périmé, ça périme demain. Vraiment, je pense que ça faisait très longtemps que je n'avais pas mangé un truc aussi immonde. Il y a deux éditions. Il y a la version verte et la version rose. La version rose, elle est sans la partie verte, la fameuse partie un peu d'algue. Mais par contre, sur le dessus, vous avez un lumeboshi. C'est de la prune séchée japonaise. C'est intéressant, ça a une texture totalement différente. Ça n'a pas une texture lisse. Il y a vraiment des grains de riz. Intéressant. Ça a la même texture que du riz au lait. Et à l'intérieur, vous avez de la pâte d'haricots rouges. Je vais goûter le bout avec l'umeboshi. Je ne suis pas fan de l'umeboshi, mais ça, je vais me le finir. J'espère qu'il n'y a aucune qui est éditionienne qui passe par là. Voilà, c'était tout pour les produits Sakura édition que j'ai trouvé à la 7-Eleven. Dernier truc, c'est une boisson. Mais surtout, ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, en ce moment, si vous achetez une boisson, il vous offre un petit cadeau. Un Super Mario Bros en fait. En édition limitée. Tous les Mario différents que tu peux avoir. J'ai pris celui-ci avec Yoshi de 2012. C'est les 35 ans de Mario. Chaque Mario correspond à une année. Ça commence en 1985 avec le premier Mario. Ensuite, vous avez Super Mario Bros 2, 3. J'ai pris Super Mario Bros You. Et donc, c'est les petites figurines à collectionner. La boisson, elle coûte 120 yens. 1 euro. Je vais essayer d'en avoir 3-4. Je trouve ça vraiment cool avec le petit support comme ça. Bon, ça, la boisson, là, on va la tester. Je pense que c'est une boisson énergisante. C'est un petit coup de Red Bull. Pas fan. Et puis, il faut quand même que je dorme ce soir. Je travaille demain. Sur ce, je finis de m'enfiler mes poquilles. Si la vidéo vous a plu, évidemment, laissez un petit like, un petit commentaire. Merci infiniment pour votre soutien. Je sais que vous me demandez plus de vidéos Super Nintendo World. Mais en ce moment, je travaille beaucoup. Pour vous expliquer un petit peu le contexte, c'est la fin de l'année fiscale au Japon, fin mars. Et donc, il y a toutes les entreprises qui doivent faire leur chiffre d'affaires, etc. Toute mon équipe et moi, on bosse super dur pour réussir à atteindre les objectifs et faire tout ce qu'il faut avant la fin du mois de mars. Je fais de mon mieux pour essayer quand même de vous proposer du contenu. J'espère que tout ça vous plaira. Alors, si vous n'êtes pas abonné, faites-le juste en dessous. N'hésitez pas à activer la cloche de notification. J'ai vu que vous étiez plusieurs centaines déjà à avoir activé la cloche. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bref, bye. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt.